J'ai fait une expérience récemment en créant mon patron de couture pour coudre des leggings. Je l'avais créé à la base pour un tissu au taux d'élasticité de 50%. Je te montrerai tout à l'heure comment mesurer l'élasticité des tissus. Mais en fait dans mon stock j'avais plusieurs tissus avec des élasticités différentes. Il y avait 50%, j'avais du 75%, j'avais même du 100%. Donc j'ai fait mon test sur le tissu à 50% d'élasticité et tout tombait très bien, ça marchait très bien. Et puis je me suis dit, juste pour voir, je vais essayer de coudre ce legging. Donc exactement la même taille mais avec un tissu en 100% au lieu du 50%. Et donc ça n'a pas loupé, comme tu peux le voir sur la photo, en fait c'est beaucoup trop large. Donc pour faire des vêtements avec du jersey ou des tissus extensibles, il est vraiment très très important de tester l'élasticité du tissu avant de coudre. Parce que sinon on se retrouve avec des problèmes de taille. Donc si le tissu n'est pas assez élastique, le vêtement sera trop serré. S'il est trop élastique, il sera trop lâche, trop grand, ça n'ira pas. Donc il faut bien sûr mesurer correctement l'élasticité du tissu. Donc normalement tu retrouveras cette information sur tous les patrons qui utilisent un tissu extensible. Donc par exemple là, j'ai deux patrons différents. Donc le sweat ondé de chez Direndo. Donc si on regarde dans les tissus conseillés ici, donc c'est marqué jersey de coton de point moyen ou molleton léger avec au moins 30% d'élasticité. Voilà, donc là on a ça. Sinon on a par exemple sur ce patron sur l'aulique, ici on a une petite jauge. Donc il faut mesurer, prendre un morceau de tissu, comme ceci, de cette taille là, l'étirer et il faut qu'il arrive jusque là. Voilà, donc ça c'est le moyen qu'a décidé cette créatrice de tester, de faire tester l'élasticité de son tissu. J'ai ici plusieurs tissus que j'ai acheté spécialement pour faire déléguer nos filles. Donc je vais te montrer comment je mesure leur élasticité. Et attention, c'est quelque chose que tu dois faire car ce n'est jamais mentionné sur les étiquettes et ça n'a rien à voir avec la quantité d'élastane contenue dans le tissu. Donc c'est lié bien sûr car plus il y aura d'élastane et plus le tissu sera extensible. Mais si un tissu contient 5% d'élastane, cela ne veut pas dire qu'il aura une élasticité de 5%. Donc voilà comment je mesure l'élasticité d'un tissu. Il me faut une règle et deux épingles avec une tête pour bien voir. Je plie mon tissu en deux en n'étant pas trop près du bord car c'est une partie qui a été légèrement déformée par les ciseaux. Donc je prends mon tissu un petit peu plus loin et je vais placer mes aiguilles dessus. Donc une ici au zéro sur la règle et l'autre 10 cm plus loin. J'aligne ensuite bien mon tissu sur la règle et je maintiens bien l'épingle qui est sur le zéro. Je vais prendre le bord du tissu, donc pas sur l'épingle mais un petit peu plus loin et j'étire mon tissu. Et je regarde où va se placer ma deuxième épingle. Donc on arrive à peu près jusqu'au 15, donc ça fait environ 50% d'élasticité pour ce tissu là, dans ce sens là. Et on n'oublie pas de mesurer aussi l'élasticité dans l'autre sens. Donc pour un legging ça ne sera pas un gros problème car les pieds sont ouverts. Donc le legging sera soit un peu plus court, soit un peu plus long selon l'élasticité qu'on a choisi par rapport à ce qui est demandé par le patron. Par contre pour un collant, un body ou même un maillot, une pièce, c'est très important de bien avoir l'élasticité demandée dans le patron dans les deux sens. Le risque c'est que le vêtement final ne soit pas à la bonne taille. Donc je vais continuer à mesurer tous mes taux d'élasticité pour te montrer toutes les différences que l'on peut avoir sur des tissus. Une bonne idée pour ne pas avoir à faire ça à chaque fois, c'est de les noter quelque part. Donc soit on fait une fiche par tissu, une tissu tech, ou comme moi on crée une collection spéciale dans son bullet journal pour noter tout ça. Donc comme tu peux le voir, j'ai vraiment de tout comme tissu, donc du 50%, du 75%, du 100% même. Par contre j'ai acheté tous ces tissus pour faire spécialement des leggings pour mes filles. Donc en fin de compte, je vais décliner mon patron de leggings, donc bien sûr en multitaille, donc ça ira du 2 au 16 ans. Mais je vais aussi le décliner en plusieurs taux d'extensibilité pour pouvoir le coudre avec n'importe lequel de ces tissus. Donc pour le moment, le patron est disponible uniquement aux abonnés de mon site web, donc sous forme de prototype. Mais il va bientôt, très bientôt passer en test. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur ma liste de testeurs ou de testeuses de patron de couture. Puisqu'il va bientôt passer en phase de test. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau vlog et le jeudi pour une nouvelle vidéo couture. Et si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. A bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501